Bonjour à tous et bienvenue, je vous demande d'accueillir très chaleureusement l'actrice du film, Gratia Filipovic et sa réalisatrice Antoneta Alamad Kuzianovic. Merci. C'est un voyage pour arriver jusqu'ici, désolée. Merci beaucoup pour ce très beau premier film et comme c'est un premier film et ma première question va être relativement générale et va être, est-ce que vous pouvez nous en raconter la genèse, le comment, cette idée, cette histoire est née ? Merci pour cette belle première feature film et nous voudrions savoir comment l'idée pour le film «Bourne » et comment l'idée était de faire pour 16 ans, je pense, et les filles dans l'âge, mais je pense que le film, dans le processus, surpassait ça et c'était pour les jeunes de toutes les âges. Alors je pense qu'au départ, j'ai fait ce film pour l'ado de 16 ans que moi j'ai été et par extension, je voulais le faire pour toutes les filles de cet âge-là et pour les adolescents de tous les âges en général. On voit bien que la mer est absolument omniprésente dans le film et que c'est à la fois le lieu d'émancipation et en même temps le lieu du père et du patriarcat et donc est-ce que vous pourriez un peu nous parler de ça et des tensions qui habitent justement cette contradiction a priori mais qui n'en est pas vraiment une ? Donc on voit que la mer est partout dans le film et c'est un symbole de l'empowerment de cette jeune femme et aussi de la place du père et du patriarcat. C'est-ce que tu peux nous parler de la tension entre ces deux aspects ? Oui, je voulais utiliser C comme un lieu de place de subconscient pour Yulia, où elle peut exercer ses émotions vers tous les hommes dans sa vie et sa femme dans sa vie et sa femme dans sa vie et sa femme dans sa vie et sa vie et sa vie. Oui, je voulais que la mer soit en une sorte d'endroit un peu de son inconscient, où elle exerce toute sa palette d'émotions, où elle retrouve son pouvoir intérieur et où elle retrouve sa liberté et là où le sang est versé également. Et est-ce que vous pourriez un peu nous parler de la figure comme ça, de l'étranger de l'ami qui arrive et qui vient dans ce monde très clos et qui à la fois représente une sorte d'horizon et de nouvelles possibilités et en même temps qui pourrait être aussi l'envahisseur ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Can you tell us a bit more about the figure of the foreigner who is a friend but he comes into a closed world, he represents a horizon, a new possibility for the young girl but he can also be seen as an invader in a way. Oui, je pense qu'il est un invader et un opportunité, il est un catalyst pour cette famille de confronter leurs démons et pour Yulia pour faire des décisions strong dans sa vie. Et bien oui, pour moi je voulais que ce personnage soit un catalyseur pour les autres personnages, pour qu'ils affrontent leurs démons et pour pousser Yulia à prendre des décisions. Et c'est aussi un personnage qui a besoin d'être conquis. Question pour vous deux au niveau du casting, comment vous l'avez trouvé, comment s'est passée votre collaboration ? Oui, on le voit, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Can you tell us about your collaboration together on the film ? Well, I first met Antonetta in 2015, I think. We did a music video for a Croatian singing group and then we did our first short movie, it was Into the Blue and it was the real beginning of our cooperation because obviously Antonetta had her ideas and visions but she also took a lot of my advices and somehow we together built with Yulia. And then after that we did Morina of course, which was almost like a sequel to Into the Blue but Yulia's character was much deeper and of course preparations were much more intense. Alors on s'est rencontré pour la première fois en 2015, on a tourné un clip ensemble. ensuite on a fait le premier court-métrage que j'ai tourné avec elle qui s'appelait Into the Blue et donc ça a commencé à démarrer notre collaboration réellement, elle avait ses idées sur le personnage mais aussi on a beaucoup parlé ensemble, elle a suivi certains de mes conseils, on a construit ce personnage de Yulia ensemble et donc ce long-métrage se veut presque comme une suite sauf que le personnage est beaucoup plus profond évidemment et tout est plus intense dans ce film-là. Alors je passe la parole à la salle, y a-t-il des questions, des micros circulent, n'hésitez pas. Il faut lever votre main. Any questions in the audience? Ne faites pas les timides. Il y a quelqu'un qui est venu. Un micro-métrage juste venu. Un micro-métrage juste venu. Ah, sorry. Can-je me entendre? Je me disais. Je me demande ce que ça faisait de l'eau en un lieu que n'ait pas une grande industrie en tant que l'industrie de films et aussi ce que je me sensais n'est pas l'idéal budget pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a cause de la comprément à la scène ou à quoi vous devriez comment avez-vous tourné les scènes sous l'eau sachant que ce n'est pas un pays où il y a une énorme industrie du cinéma et peut-être pas d'énorme budget comment vous vous êtes débrouillé de ça est-ce que vous avez dû faire des compromis ou comment vous avez abordé ça thank you so yes of course as every film every shooting above and below the water takes some compromises so that this one we really had to choose the essential scenes that have the real like underwater arc I would say it takes a real setup underwater same as above the water so that means like cinematographer and assistant actors and safety for each one of them so you end up with maybe 10-15 people underwater I was in rehearsals with actors underwater and then for the shoot I was above with it's one instrument for synchronized singing it's like swimming it's a it's a little speaker that goes underwater and I could give directions while above watching on the monitor so yes it was a very challenging but great I did took a lot of preparations on my side both physically and mentally of course I had to learn how to dive with oxygen bottles and also how to fish with harpoons but I was I did swimming for 11 years so that's definitely helped I could have I couldn't do it this without swimming lessons of course I had to tell her swimming less good less good well yes of course there is a a little bit of compromising there is to choose to reserve this type of tournage for the scene absolutely essential which really concern the arc narrative liable to the because every time we want to tour in the air it means there is to have the operator an assistant the actors concerned and security for all these people so we arrive at 10-15 people in the air moi j'ai fait les répétitions sous l'eau avec les acteurs et ensuite quand on a tourné moi j'étais au-dessus de l'eau et j'ai utilisé une sorte d'enceinte qu'on utilise en attation synchronisée qui permet en fait de donner les instructions depuis la surface pour qu'ils entendent quand ils sont dans l'eau voilà et puis ensuite Gracia ajoutait qu'il fallait une grande préparation physique et mentale et qu'elle a dû apprendre à plonger avec des bouteilles et à pêcher au harpon mais heureusement comme elle nage depuis plus de 11 ans ça l'a beaucoup aidé et Antonetta dit qu'elle lui demandait d'essayer de nager un peu moins bien pour le film y a-t-il une autre question alors quel est le plus long moment que vous avez dû rester sous l'eau sans respirer en apnée et est-ce que vraiment vous tenez le temps que vous dites dans le film c'est-à-dire 5 minutes et 20 secondes oui oui en fait blague à part c'était environ seulement 8 minutes mais il faut le refaire beaucoup de fois de suite c'est ça qui est difficile y a-t-il d'autres là juste là la dame alors bravo pour ce film sur quelle île avez-vous tourné et quelle est l'idée derrière le fait d'avoir inclus une information réelle qui est la mort d'un pompier sur l'île thank you we shot on three different islands we shot on Kalamata on Hvar and on Kornati which is the place where accident happened it's event that happened over 15 years ago and at the time I was age of these firefighters that died so that really that event that really moved me and it stayed with me for a very long time I wanted to include it in my first film alors nous avons tourné sur trois îles différentes l'île de Kalamata l'île de Hvar et l'île de Kornati cette troisième île c'est là où cet accident s'est produit cet incident s'est produit c'était il y a 15 ans et à l'époque j'avais le même âge que le pompier qui est décédé dans cet accident et donc ça m'avait beaucoup marqué c'est pour ça que j'ai eu envie de l'inclure dans mon premier film d'autres questions là-haut allez-y oui que symbolise quoi j'ai pas la muret what does the muret eel symbolise in the film is it the father as a predator or the girl who tries to slip away thank you for that question it's Morina is an animal that bites herself to free herself and for me that was Yulia in film she really is ready to sacrifice her own family and everything to be free so yeah it's Yulia alors la muret est un animal qui a la particularité de se mordre la chair pour se libérer d'un éventuel prédateur et donc pour moi ça représente tout à fait Yulia dans le film qui est prête à sacrifier sa propre famille pour sa libération donc c'est vraiment son personnage à elle sinon j'ai une autre question parce qu'on voit que Martine Scorsese est dans les executive producers donc est-ce que vous pourriez nous dire comment s'est fait cette rencontre nous raconter un peu So Martin Scorsese is credited as a producer how did he come into the project? He's one of the producers we have a very big team behind the project in production both from Antitalent Spiritus Movens RT Features and two wonderful companies from Slovenia Yoshiko Routar and Miha Cernetz and Martin Scorsese was one of the executive producers he was a mentor in a project we met prior to shoot and he's seen a couple of edits and gave his notes he said that he really liked these people because he knew them So Martin Scorsese n'est que l'un des producteurs évidemment il y a énormément d'autres producteurs qui nous ont soutenus sur ce projet et donc il est producteur exécutif c'est à dire qu'il a servi un peu de mentor je l'ai rencontré avant de tourner et ensuite il a vu les premiers montages que nous avons fait et il a dit qu'il aimait le film parce qu'il avait l'impression de connaître les personnages question go alors Julia menace deux fois son père dans le film pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas qu'elle le tue à la fin alors on le souhaitait très fort toutes les deux en fait qu'elle tue son père mais elle non son personnage non parce que la rédemption ne peut pas être la conséquence d'une vengeance justement est-ce que vous pouvez un peu plus nous parler de ce personnage de père et de est-ce qu'il incarne aussi quelque chose de disons de vieux restes d'un pays un peu nationaliste et patriarcal enfin voilà qu'est-ce qu'il nous en parle un peu plus and can you tell us about the figure of the father and how he may to what extent he embodies the old traditional values like chauvinism nationalism and patriarchy in the film what's this charge's question everybody has a different view on it you know it really depends in which country you ask this question so in in different different viewers see this character differently so sometimes in Croatia he's a victim here he might be a chauvinist so it's a very interesting question because it always reflects of who's watching the film for me and that's actually the most exciting discussion afterwards so but you how do I see it well I definitely have no I have a very low acceptance for any chauvinism so yes for me he's a chauvinist everyone everyone has a different of this character it's an interesting because selon the country in which we pose this question the answers are different and each spectator in fact reacts differently sometimes when we pose the question in Croatia people think that this person is a victim so it's a reflection of the person who will ask the question and who will watch the film moi personnellement le chauvinisme est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à accepter oui il y a deux questions là et là attendez le micro va si le film avait été tourné à une autre époque est-ce que vous pensez qu'elle aurait frappé son père les femmes fortes ont existé à toutes les époques et si un homme avait réalisé le film est-ce qu'elle l'aurait frappé les hommes forts aussi ont toujours existé je ne sais pas je n'ai jamais dirigé le film comme homme mais je pense que beaucoup de hommes sont sensitifs à ce sujet aussi alors je ne peux pas trop vous dire parce que je n'ai jamais réalisé un film en étant un homme mais je pense qu'il existe beaucoup d'hommes qui sont également sensibles à ces sujets là bonjour je vous remercie pour les émotions que vous avez fournies bien été dans le film bien puré la fin je comprends que chacun en fait ce qu'on en veut mais vous qu'est-ce qu'elle devient Julia en fait pour vous thank you for all the emotions that are in the film at the end what do you think Julia will become after the last scene yes there's a long long journey in front of her but it's hers so that was important for me I wanted at the end that people remember resilience that they had as young adults because that's something that beaten in time we forget so that was the emotion I was after alors c'est un long voyage qui l'attend mais au moins ce sera son propre voyage un voyage qui lui appartient enfin ça c'était très important pour moi et je voulais qu'avec ce film on ait le souvenir de la résilience que l'on a parfois en tant qu'adolescent et jeune adulte parce que parfois avec le temps qui passe on oublie ces sentiments qu'on a ces choses qu'on a ressenties à ces périodes là et bien merci à tous et bonne suite de festival thank you so much thank you